Musique Merci de toujours rester devant l'écran de l'actualité CRTV News, ici toute l'info. Bonjour, bienvenue devant l'invité. Nous avons invité aujourd'hui, félicité Oyounou, une voix de la radio. Et je vous promets, vous la reconnaîtrez au son et au timbre de sa voix. Félicité Oyounou, bonjour. Bonjour Steve. J'ai devant moi l'affiche, la première de couverture d'un livre. J'ai vu la détresse quand la maladie frappe. C'est de vous et je dis rapidement qu'elle a troqué son micro de présentatrice radio à la reine que nous connaissons, à la plume finalement d'une écrivaine. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc ce qui est arrivé c'est que mon époux, l'honorable Oyounou-Martin, a fait un AVC il y a trois ans. Et ce que j'ai vécu depuis le 20 janvier 2018 est quelque chose d'inimaginable. Je me suis dit, vous savez quand on n'avait pas encore vécu quelque chose, on n'avait peut-être pas passé par certaines épreuves, par certaines situations de la vie. Vous ne savez pas qu'elles existent. Donc ce que j'ai vécu m'a ouvert les yeux sur beaucoup de réalités, les réalités qu'à mon aise, les réalités au sein des familles, de ma famille, de ma belle famille. Et je me suis dit, si moi je peux vivre ça, d'autres personnes également peuvent le vivre. Si je peux en parler, si moi je peux au moins en parler pour exhorter, pour dire aux autres, à ceux qui vivent ces épreuves-là qui ne sont pas seuls. Et surtout apporter des pistes de solutions, leur dire voilà, moi ça m'est arrivé, voilà ce que j'ai pu faire pour m'en sortir. Alors il faudrait que je puisse le faire pour les autres également. Dédicace du livre le 21 décembre, ici même à Yerondé. Et l'écho de ces pages est relayé sur une page Facebook et les téléspectateurs me verront avec les yeux rivés sur mon smartphone. Eh bien parce qu'il y a toute une page sur Facebook qui a pour non l'épreuve de la maladie. Félicité Oyonoparl, on voit la photo de votre époux. Tout à fait. On voit la photo de mon époux qui est quand même, j'allais dire, le personnage central. Parce que c'est quand même de lui que tout part. C'est de lui que tout part. Et puis ça part également d'ailleurs pour moi, pour ma part, d'un regret, d'une repentance, de ce que je n'avais pas imaginé ce que ça pouvait être que d'avoir un malade au sein d'une famille. Donc il m'est arrivé, avant que mon mari ne soit malade, d'avoir également des nouvelles comme ça, des personnes qui étaient touchées par la maladie. Mais on reste un peu en retrait. Parfois on ne sait pas trop comment faire. Est-ce qu'il faut venir vers les gens ? Est-ce qu'il faut les assister ? Oui, d'accord, mais les assister comment ? Qu'est-ce qu'il faut donner à quelqu'un, à un garde malade, qui est un gros malade ? Qu'est-ce qu'il faut donner à un malade, déjà ? Parce que parfois on veut bien assister les gens, mais on ne sait pas comment faire. Donc je suis passée par là, depuis trois ans je peux vous dire, et je me suis dit, il faut parler, il faut écrire. Et j'aime à le dire, comme Agri Duras dit, parler, écrire, pardon, c'est parler sans être interrompu. C'est une phrase qui vous est chère. Oui, et c'est ce que j'ai fait. Ce n'est peut-être pas facile de se détacher du secret, de la maladie, pour venir se livrer, raconter ses tourments. C'est dire qu'au fond c'est traumatisant, quelque part. C'est traumatisant, mais pourquoi est-ce que j'ai écrit ? Parce que justement, j'allais dire, je suis sorti de ce traumatisme. Moi j'ai eu la grâce de sortir de ce traumatisme, et je me suis dit, si j'ai pu passer par là, et que j'en suis sorti, parce qu'il faut le dire aujourd'hui, j'en suis sorti par la grâce de Dieu, si j'ai pu m'en sortir, il faut que ça puisse servir également aux autres. En fait c'est ça. Au moment où vous êtes dans l'épreuve, vous ne pouvez pas écrire, vous ne pouvez pas le dire, parce que vous êtes, on va dire, submergé, vous êtes tiré vers le fond, pratiquement. Mais une fois que vous sortez la tête de l'eau, alors à ce moment-là, vous pouvez parler. Sur le panel de la dédicace, il y a un homme de Dieu, sur le panel de la dédicace, il y a quelqu'un qui est calé en psychologie, peut-être aussi un psychiatre. C'est dire que les secours peuvent venir de plusieurs parts. Alors pour ma part, ce qu'il faut quand même dire... C'est pour quoi ? C'est pour expliquer, pour vous aider à expliquer ce que vous avez vu ? Tout à fait. D'abord une conférence de presse, on va le dire comme ça. D'abord une conférence de presse, pour planter le décor, afin que les gens qui viennent acheter le livre sachent... Qu'ils sachent ce qu'ils vont trouver dans le livre. D'accord ? Qu'ils soient intéressés par le livre, mais pas seulement. Mais qu'ils sachent que c'est une maladie qui peut toucher tout le monde, n'importe qui. Ce n'est pas parce que ce n'est pas arrivé dans ta maison, ou que ce n'était pas arrivé à toi, d'ailleurs je ne le souhaite à personne, il faut le dire déjà, que ça ne peut pas arriver. Donc du coup, c'est des pistes de solution. C'est un témoignage. Il n'y a pas plus fort que le témoignage, je veux dire. Parce que c'est un témoignage où on dit, je suis humaine, je suis fragile comme tout le monde, je me suis trompée, comme souvent, d'accord ? Mais j'ai pu tirer quelque chose de là, vous également, voilà ce que vous pouvez faire de ça. Donc effectivement, comme vous le dites Steve, sur le panel on a un cardiologue, parce qu'il faut quand même dire que c'est une maladie cardiovasculaire, l'AVC, accident vasculaire, cardiovasculaire. Donc c'est d'abord, on va dire, un accident qui touche le cœur, ça part du cœur. Donc il y aura un cardiologue qui va venir expliquer, et qui va venir également, j'allais dire, interpeller les uns et les autres, pour qu'ils sachent quels sont les signes annonciateurs, révélateurs, précurseurs de la maladie. D'accord ? Après le cardiologue, il y aura un docteur qui va venir, qui déjà lui-même a eu sa maman, qui a décidé d'un AVC. Donc il est là sous une double casquette Steve. Il est d'abord docteur, il est médecin, il est chirurgien. Éprouvé ? Éprouvé lui-même, il a été éprouvé par la maladie, par la mort de sa mère. Ensuite, il y aura, j'allais dire, un psychiatre. Pour dire, voilà, quand la maladie s'abat dans une famille, ça a forcément, mais alors forcément, une incidence, des conséquences sur le mental, et du malade, et de l'entourage. Parce qu'il faut le dire. Ensuite, à côté de ça, bien entendu, il y a l'homme de Dieu, parce que le monde est spirituel, parce que tout part d'abord du spirituel, tout part d'abord du règne spirituel, avant qu'on ne le voit dans le physique. Le Seigneur est en train d'utiliser ce livre pour autre chose de plus grand, qui, j'espère, va me survivre. La plume nous amène dans l'intimité d'une douleur, j'ai envie de dire romancée. C'est un roman, c'est une histoire aussi d'amour d'une femme qui parle de son époux. Il y a une question pour nous qui connaissons l'honorable Oyono. C'est un dandy de grand chemin, toujours élégant. On se souvient de lui quand on le voyait à la télé. Mais qu'est devenu l'honorable aujourd'hui ? Il va bien par la grâce de Dieu. Je vais même dire qu'il va très bien. Vous savez pourquoi ? Parce que même si vous le voyez aujourd'hui et qu'il n'a pas encore retrouvé son élocution, son non bon point, qu'il est encore en train de se battre avec la maladie, je dis qu'il va bien. Pourquoi ? Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, pour moi, ce que l'honorable traverse, et moi, et les enfants, et toute notre famille, c'est tout simplement, j'allais dire, un épisode. Sa vie a su trouver l'inspiration dans la force des saintes écritures, et elle nous livre les écrits intimes de son cœur. Eh bien, félicité Oyono, bon courage. Merci Steve. Et nous partageons ces mots. Écrire, c'est parler sans être interrompu. Merci d'avoir suivi, partagé ces moments avec notre invité. Merci de rester devant l'écran de l'actualité. Sia TV News, ici, toute l'info. Sia TV News, ici, toute l'artaine de l'ождения de l'EP. Sia TV News. Sia TV News. ... ... ... Sous-titrage ST' 501